Je te feras changer la course des nuages Balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge Tu la perdras cent fois dans les vapeurs des peaux C'est écrit Elle n'en sort plus de ta mémoire Ni la nuit ni le jour Elle danse derrière les brouillards Et toi, tu cherches et tu cours Mais il n'y a pas d'amour sans histoire Et tu rêves, tu rêves Qu'est-ce qu'elle aime ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Et ses ombres qu'elle te dessine autour des yeux Qu'est-ce qu'elle aime ? Qu'est-ce qu'elle rêve ? Qu'est-ce qu'elle voit ? Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce tuto qu'on m'a demandé plein de fois C'est écrit de Francis Cabrel Mais j'avoue que dès qu'on me parle de Francis Cabrel Je me méfie parce que je ne m'appelle pas Francis Cabrel Je n'ai pas son talent, ni à la guitare, ni à la voix Cependant, je pense que tel que je l'ai fait là On n'est pas loin, même si ce n'est pas tout à fait ça Et je m'en excuse auprès des puristes Mais ça devrait passer quand même Allez, on se retrouve tout de suite C'est écrit, Francis Cabrel Vous avez dû vous en rendre compte sur la démo J'ai dû forcer ma voix Parce que j'ai voulu faire cette démo A la même tonalité que la chanson d'origine de Cabrel Et avec ces accords-là, c'est Capot 2 Je vais continuer sur ce tuto Quitte à piailler un petit peu Mais franchement, elle me va mieux sans Capot Bon, ceci dit On va commencer par voir un rythme super basique Qui n'est pas tout à fait ce que fait Cabrel Mais qui va quand même vous permettre Si vous n'avez pas tout à fait le niveau De jouer, de chanter cette chanson Avec des accords toujours un petit peu particuliers On va commencer par un mi majeur Et ce mi majeur, au lieu de le faire avec index majeur et annulaire Je vais le faire avec mes trois autres doigts Majeur, annulaire, auriculaire Le petit doigt Voilà, un mi majeur Et puis, mon index, je vais le poser sur ma corde de ré En première case, sachant qu'elle est déjà pincée par mon petit doigt Mais vous allez voir que ça va nous aider On va commencer donc A partir de ces désaccords Le mi majeur Et lorsque j'enlève mon petit doigt Ça devient un mi majeur septième Et je vais faire ceci Un, deux, trois J'enlève Je repose J'enlève Je repose Pour l'instant, je ne produis aucun étouffet Mais surtout, je viens chercher Les cordes qui sont concernées par cet accord de mi C'est-à-dire que je vais rester plutôt fixé sur mes quatre dernières cordes Un, voilà Avec toujours un temps fort sur le premier coup Un, deux, trois Un J'ai fait exprès de bien accentuer ce coup-là Avant de voir le couplet qui va se répéter Un, deux, trois, quatre Cinq fois au moins Avant d'avoir des chances qui changent On va voir une intro Toujours avec ce rythme Donc du coup On va passer du mi majeur septième Au asus deux Personnellement, tout le long de la partition J'ai choisi de ne faire que des asus deux C'est-à-dire, c'est un la Auquel, si on le fait de manière traditionnelle J'ai enlevé un doigt Et pour des raisons de facilité Et de confort pendant la chanson Je vous engage de faire ce lasus deux Avec annulaire et auriculaire Voilà Du reste, c'est beaucoup plus facile à faire Parce que pour passer du mi majeur Tel qu'on le fait là J'ai juste à descendre ainsi Mes deux doigts Bon Allez Trois Quatre Pour l'intro J'en ferai deux à la suite des las Et je recommence Et on en a fini De l'intro Même si vous pouvez la faire durer plus longtemps Voyons maintenant ce couplet Trois Quatre Et Et on commence Encore Et là, on va passer En Fa dièse mineur Mais on va le faire d'une manière Un petit peu particulière C'est comme si on faisait Si vous voulez Un Fa majeur septième Mais on va le débuter Seconde case De la corde de sol Bon, il s'affiche Comme ça, vous pouvez le voir Et vous allez poser Votre petit doigt Juste Sous votre Annulaire Cette corde qui est déjà pincée Par votre majeur par ailleurs On va utiliser le même système Que l'on vient de voir Entre le mi Et le mi majeur septième Et là, on va bien localiser Les cordes que l'on pince C'est-à-dire qu'on va éviter De jouer la corde de mi Et on va faire donc On n'aura qu'une fois Et on revient Au la sus deux Et on en fera deux Et on en a fini De se coupler Faisons-le une fois Sans parler Toujours pareil A cette vitesse-là Ça ira bien Trois Quatre Et Quatre Sous-titrage ST' 501 Et on recommence. Alors attention, ceux-là, Sous-2, n'oubliez pas de vraiment aller chercher à partir de la corde de La. On arrive à quelque chose que je ne sais pas, je vais appeler ça... Voilà, on va l'appeler refrain. Pour faire ce refrain, il va démarrer exactement de la même manière. On y va à un Mi. Mi majeur septième, Lassus-2. Et comme je vous ai conseillé tout à l'heure de prendre cette position avec annulaire et auriculaire pour faire le Lassus-2, ça va nous faciliter la vie parce qu'il nous suffit de glisser à la quatrième case, de poser l'index en case 2 de la corde de La pour faire le Si. Et on recommence la même chose. Et à l'issue de ça, on revient sur l'intro qu'on a vu précédemment. Une fois. Et on rattaque. Et c'est reparti pour un autre couplet avant de faire un refrain, mais qui ne va pas terminer de la même manière. Ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Tout ça, vous rassurez-vous, quand on va voir le chant tout à l'heure, tout ça va s'éclaircir. On en arrive au pont. Pour ce début du pont, on va utiliser le même rythme. Au moins pour le début, on attaque avec un Sol. 1, 2, 3, 4, et... Mi mineur. Et maintenant, sur ce Mi majeur, on va faire quelque chose qu'on a déjà vu par ailleurs et que Cabrel utilise beaucoup, même si je me la range un petit peu à ma sauce. Je vous le fais une fois. Comment je fais ? Je démarre sur mon Mi majeur avec une rythmique Feu de Camp, mais pas tout à fait, puisque je vais juste faire Bas, Haut, Haut. Sur le bas suivant, je pose mon petit doigt en Mi sus 4. C'est comme un Mi majeur, mais juste au-dessus. Et je vais juste faire un coup. Puis, j'enlève mon petit doigt et un deuxième coup. Faisons le tourner deux ou trois fois à petite vitesse. Trois, quatre, et... Et si je le relis rythmiquement, les uns aux autres vont me donner ceci. Et on recommence. Voilà. La suite de ça, on passe en do dièse mineur et on va garder ce rythme Feu de Camp. Pour une alternance de do dièse mineur et de la majeur que j'ai choisi de faire barrer, parce que c'est quand même plus facile. Trois, quatre, et... Là, je vais faire deux La à la suite. Je reviens en Mi et je fais strictement la même chose qu'on vient de voir, c'est-à-dire... Et on recommence. De La. Et on rattaque notre rythme. Et là, vous avez toute la chanson. Après, tout le reste, c'est que du bricolage, c'est-à-dire qu'on va refaire des couplets et des refrains. Pour résumer cette partie avec cette rythmique simplifiée, je vous propose que l'on fasse un couplet, un refrain et le pont. Ce sera déjà pas si mal. C'est-à-dire que si vous avez votre document devant vous, c'est comme si vous attaquiez à... Tu prieras jusqu'aux heures où personne n'écoute. C'est parti. Trois, quatre, et... On y va tout doucement, vraiment. On y va tout doucement, vraiment. On y va tout de suite. On y va tout de suite. On y va tout de suite. Sous-titrage ST' 501 et les autres. Sous-titrage ST' 501 et les autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pour ce résumé guitare simplifiée. Maintenant, alors quand je dis simplifiée, c'est quand même pas si facile que ça à faire. Voyons maintenant comment on peut modifier un petit peu cette rythmique, sachant que j'ai visionné pas mal de vidéos de Cabrel sur cette rythmique, et sur au moins l'une d'elles, il fait un rythme qui ressemble un peu à la bossa, c'est-à-dire... Ça fonctionne aussi, mais c'est pas ce qu'on va voir maintenant, même si ça y ressemble un petit peu. En fait, ces deux coups que l'on a fait pour la version simplifiée, c'est-à-dire... C'est trois coups même. Eh bien, on va les garder, mais on va les relier ici avec des petites percussions, ce qui me fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Mais il faut toujours continuer à accentuer les mêmes coups. Et en plus de ça, on peut rajouter des petits étouffés pour faire ceci. C'est-à-dire qu'on va jouer toujours les mêmes coups principaux et les étouffés juste après. Si je vous fais ça tout doucement, ça me donne ceci. A vous de voir si vous étouffez ou pas. Moi, j'essaierai de faire un petit peu des deux tout le long de la chanson. Sachant que, et ça, ce que je vais vous dire là est très important, je ne vous dis pas que c'est la réalité, que ce que fait Cabrel avec précision, c'est sans doute pas le cas. C'est ce que je vous propose, moi. Et ce qui me paraît le plus simple à faire, finalement, pour chanter en plus. Ceci étant dit, faisons, si vous voulez bien, intro et un couplet ensemble avec ce système-là, étouffé ou pas étouffé. 3, 4, à petite vitesse, c'est... J'étouffe rien du tout, le La majeur, le La, pardon, sus, 2. Et on recommence. On attaque le couplet. J'étouffe en début de phrase. Et là, j'étouffe plus. Encore. Attention, Fa dièse mineur, et... La sus, 2. Là, j'étouffe rien du tout. Et on commence. Alors, je vais vous montrer une petite subtilité que l'on peut rajouter sur ce Asus 2 au second coup, puisqu'on en a deux qui se suivent. Je peux faire ceci. 1, 2, 3. Alors, peu importe les cordes que vous utilisez pour faire... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peu importe. Avant de rattaquer au... Suivant. Faisons une fois encore ce La, sus, 2, avec cette petite subtilité. 3, 4, et... Et on continue. Couplet suivant. Si vous tenez ce rythme, vous tenez tout le reste, puisque pour ce qui est du pont, on utilisera la même rythmique que tout à l'heure. Et pour tous les couplets, pareil. Du coup, attaquons le chant. Pour attaquer ce chant, en fait, si on n'avait pas le capot, bien entendu, c'est la note Mi. Elle, elle te fera, elle... Et si je n'avais pas le capot, comme j'avais envisagé de le faire au départ, puisque moi, je la vois beaucoup plus grave. Elle, ce qui me donnerait... Elle te fera changer... Ok ? Bon, je me remets capot 2, quitte à piailler un peu tout à l'heure. Hop ! Et comme vous l'aurez sans doute compris, et quand vous allez voir le petit document, tous les débuts de phrases sont décalés par rapport aux accords, parce que je vais jouer mon accord avant de chanter ce qu'il me fait. Elle te fera changer... J'utilise pour l'instant la rythmique basique, pour bien commencer à comprendre ce chant. Encore une fois, 3, 4, et... Elle te fera changer... La course des nuages... Il ne se passe rien pour l'instant. Et la phrase suivante, c'est exactement la même chose. Balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge. Tu la perdras cent fois Dans les vapeurs des pans C'est écrit... Pas obligé du tout, d'ailleurs, lui ne le fait pas. C'est-à-dire... 1, 2, une autre rythmique... Et on attaque le couplet suivant... Elle rentrera blessée Dans les parfums d'un autre Tu l'entendras hurler Que les diables l'emportent Elle voudra que tu pardonnes Et tu pardonneras C'est écrit... Et on rentre dans la partie refrain Et je vais reprendre ce coup-ci Avec la rythmique complète Elle n'en sort plus De ta mémoire Et attention, le ni arrive sur le si Ni la nuit, ni le jour Elle danse derrière Les brouillards Et là, il faut lancer la phrase avant Et toi, tu cherches et tu cours Et on revient à notre petite intro Mais on ne le fait qu'une fois Je pense qu'on a tout ce qu'il faut maintenant Pour faire la petite récap de cette chanson Pour cette récap, ce que je vous propose C'est qu'on va faire l'intro, bien entendu Et on ne va pas la faire entière Parce qu'elle est beaucoup trop longue Comme ça, on va pouvoir voir la fin Je vous propose qu'après l'intro On attaque directement A la deuxième partie C'est-à-dire Tu prieras jusqu'aux heures Où personne n'écoute Et on fait jusqu'au bout Jusqu'à la fin On fait ça toujours à petite vitesse 3 4 Et Tu prieras jusqu'aux heures Où personne n'écoute Videra tous les bars Mettra sur ta route Passera des nuits A regarder dehors C'est écrit Elle n'en sort plus de ta mémoire Ni la nuit, ni le jour Elle danse derrière les brouillards Et toi, tu cherches et tu cours Mais Il n'y a pas d'amour sans histoire Et tu rêves, tu rêves Qu'est-ce qu'elle aime ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Et ses ombres qu'elle te dessine autour des yeux Qu'est-ce qu'elle aime ? Qu'est-ce qu'elle rêve ? Qu'est-ce qu'elle voit ? Et ses cordes qu'elle t'enroulent autour des bras Qu'est-ce qu'elle rêve ? Je t'écouterai me dire Ses soupirs sédentaires Qu'à bien y réfléchir Elle n'est plus vraiment belle Que t'es déjà passée Par des moments plus forts Elle n'en sort plus de ta mémoire Ni la nuit, ni le jour Elle danse derrière les brouillards Et toi, tu cherches et tu cours Mais Y'a pas d'amour sans histoire Et tu rêves, tu rêves Elle n'en sort plus Elle n'en sort plus de ta mémoire Elle danse derrière les brouillards Et moi, j'ai vécu la même histoire Et depuis, je compte les jours Depuis, je compte les jours Depuis, je compte les jours Voilà pour cette chanson Comme d'habitude, j'ai bien accéléré Avant de finir, je me suis retrouvé quasiment au tempo, au tempo normal Voilà, j'espère que vous arriverez à chanter, à jouer cette très belle chanson Quitte à faire un rythme simplifié Ça va très bien Je vous dis à très vite Pour un nouveau tuto